Et bien chers amis internautes bonjour aujourd'hui on se retrouve encore dans le potager pour la plantation des melons alors comme d'habitude la terre a été préparée il y a à peu près deux trois jours on passe le motoculteur un petit peu avant pour l'ameublir et puis pour laisser l'eau et l'air bien circuler et ensuite au bout de deux jours et bien on va pouvoir effectuer la plantation donc la plantation des melons et bien ça se fait un peu comme tous les tous les plans de légumes déjà on commence par faire un bon trou on met le mélange de le mélange de fumier donc on en met une petite poignée on le remélange toujours très important à la terre et ensuite on va pouvoir mettre les melons alors là ce sont des melons qui sont en godet donc j'ai veillé à les arroser ce matin pour que la mode soit humide vous savez que si vous les achetez en presse mode c'est à dire en mode sans le godet il est préférable de les laisser tremper une heure ou deux avant la plantation et ensuite lorsque vous avez la mode dans les mains vous devez un petit peu la décompacter alors là on voit que les melons sont bien racinés on va défaire délicatement les racines comme ceci et ensuite on va pouvoir voilà les mettre en terre alors ce sont des variétés de melons hybrides qui n'ont pas besoin d'être pincés donc on va les laisser se développer pratiquement tout seul on va quand même toujours surveiller un peu mais on n'a pas de souci de pincement à partir des premiers fruits alors toujours bien remélanger quand vous mettez le fumier comme ça ça le le dilue un peu dans le sol et ça ne brûlera pas les racines alors comme d'habitude après on va d'abord arroser autour des plantes pendant une quinzaine de jours au bout de quinze jours on va faire un trou entre deux melons on va apporter l'engrais et arroser toujours dans ce trou pour bien dissous de l'engrais éviter de trop arroser autour des tiges de melons pour éviter le pourrissement des tiges alors entre deux lignes on va laisser à peu près 60 cm parce que les melons vont un petit peu courir sur le sol et donc il vaut mieux les planter plutôt écartés pour leur laisser bien de la place comme ça les plantes ne vont pas se gêner et puis ensuite on pourra mieux repérer les melons vous savez que quand les melons commencent à arriver généralement ce qu'on fait c'est qu'on récupère ou un pot un pot ou un caillou on le met sous le melon pour éviter que le fruit le fruit touche la terre et puis éventuellement pourrir voilà donc les premières fois on arrose autour du pied pendant à peu près une quinzaine de jours et ensuite on on arrosera entre entre les deux melons on n'apporte jamais l'engrais au moment de la plantation parce que quelquefois surtout là en ce moment c'est en période chaude il peut y avoir des phénomènes de brûlures au niveau des racines là donc vous voyez les melons qui ont été plantés il ya à peu près trois semaines les fleurs commencent à bien arriver et donc on va surveiller à partir du moment de la dans le melon atteint à peu près cinq centimètres de diamètre de le sur élevé un petit peu du sol pour pas qu'il reste les le fruit en contact avec la terre ne vous embêtez pas à garder les graines si vous avez acheté des melons de graines hybrides f1 ce sont des variétés qui ne qui ne peuvent pas se refaire par graines toutes seules il faut vraiment recréer l'hybride pour pouvoir arriver à avoir des fruits de de bonne qualité donc faites bien attention quand vous les achetez d'abord c'est vrai que les green et les graines hybrides f1 sont peut-être un peu plus cher mais la qualité en est meilleure ça n'a rien à voir avec de l'ogm c'est complètement différent mais ce sont quand même des plantes de très bonne qualité mais vous pourrez pas réutiliser les les graines les graines des melons que vous allez récolter pour l'année prochaine